Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'août. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les sorties de la rentrée littéraire, mais voilà, c'est pas trop mon genre de lecture. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui sortait, je me suis pas contentée de la rentrée littéraire. Donc du coup c'est les sorties du mois d'août. J'en ai repéré plus d'une vingtaine, comme d'habitude, j'ai pas réussi à me restreindre plus. Allez sur ce, on est parti tout de suite ! Le 4 septembre va sortir Zoé Bentley, le tome 1, dans la tête du tueur de Mike Omer, aux éditions Dark Alley. C'est un livre que j'ai pu demander en service presse en aide d'aller, donc j'ai commencé la lecture. On est avec une psychologue médico-légale qui s'appelle Zoé Bentley. Et un autre personnage qui a été un petit peu mis, voilà, là pour... Je pense que c'est pour, surtout sans débarrasser, on l'a placé là. Donc ils vont être appelés tous deux sur une enquête. Bon d'abord lui, et puis après il va vouloir faire appel à Zoé Bentley. A Chicago, donc il y a trois femmes qui ont été retrouvées, étranglées et embaumées. Donc déjà le fait d'avoir embaumé ces femmes, ça change de l'ordinaire. Et on va essayer d'enquêter et de retracer pour essayer de retrouver cet enquêteur. On va suivre aussi une jeune fille. Et je dois avouer que pour l'instant, ça me fait beaucoup de crises d'angoisse au niveau de la jeune fille. On verra ce que ça va donner par la suite. Le 4 août va sortir Le Chasseur d'Obscurité, le tome 2, La Citadelle des Brumes, aux éditions Alter Hill de Eva de Carline. Donc je vais peut-être pas vous lire le résumé de ce tome 2, mais essayez de trouver le résumé du tome 1. De l'aider, il n'hésite pas une seconde. Voilà, donc j'en lis pas plus, mais ça a l'air pas mal. Le 9 août va sortir La Fin du Monde avec mon Shiba Inut, le tome 3, de Yu Isiara, aux éditions Mayenne. Donc j'avais repéré le tome 1, puis après le tome 2 et le tome 3. Je vais voir combien il y a de livres dans cette série. Mais voilà, forcément un post-apo avec un chien, moi ça m'attire, ça m'attire. Le 9 août va sortir Joanna dans tous ses états de Laura Picklett. En fait, je n'ai pas trouvé l'édition, donc je m'en excuse. Joanna est une sorcière chanceuse. Tous ses voeux se réalisent. La preuve, elle vient de décrocher une place d'apprentie créatrice de Potin dans l'école magie de ses rêves. A Londres, sa ville préférée. Mais la réalité n'est pas aussi idyllique qu'elle imaginait. Son travail est stressant et elle se sent très seule. Même quand Joanna finit par trouver sa place dans cette nouvelle vie, la fatigue, la tristesse et les doutes ne la quitte pas. Pourquoi ressent-elle de tels sentiments ? Voilà, donc on va parler sentiments dans une BD, ça peut être intéressant. Le 16 août va sortir la trilogie des Tudors, le tome 1, le jeu de la reine de Elisabeth Ferdman aux éditions Hauteville en poche. Mais qui fut la seule femme à avoir survécu à Henri VIII ? Voici son portrait. Veuve, pour la deuxième fois à l'âge de 31 ans, Catherine part et contrainte de retourner à la cour du vieux roi Henri VIII. Captivée par son honnêteté et son intelligence, Henri Tudor décide de l'épouser. Voilà, donc on va un petit peu aller dans l'histoire. Je lis rarement des livres historiques, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît, donc je note. Le 16 août va sortir Les bébés éléphants peuvent eux aussi mourir d'amour de Sarah Joss aux éditions Hauteville. J'avoue que le titre m'a de suite attirée. Une infinité de vies, une seule grande histoire d'amour. Depuis quelque temps, Lou a l'impression que sa vie est une voie sans issue. Seule, loin de chez elle, elle est condamnée à contempler le bonheur des autres depuis ses coulisses. Quand l'homme qui l'a quitté et qu'elle aime toujours lui annonce ses fiançailles, Lou se sent rongé par les remords d'Essie. Elle remonte alors le temps jusqu'à cette nuit, deux ans auparavant, où une décision anodine a tout fait basculer. L'occasion inespérée de reparaître ses erreurs, prisonnière d'une boucle temporelle, ses choix l'amènent sur les chemins jusqu'alors inexplorés. Dans chacune de ses vies, elle croise la route d'une même personne à l'infini. Leur destin serait-il lié ? Voilà, donc moi c'est quelque chose que j'adore à la télé, voir les histoires où on est dans une boucle temporelle, où on répète pour se reconstruire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le 17 août va sortir Le chant des innocents de Pierre-Giérgio Pulixi. Désolée pour la prononciation, aux éditions. ...Gangalmeister. Lorsque la police arrive, la scène du crime est glaçante. 85 coups de couteau et une gamine de 13 ans. Mais ce n'est pas la victime, c'est la meurtrière. Elle est restée là, le poignard encore enlevé, un sourire diabolique aux lèvres. Quand d'autres crimes violents sont commis par les jeunes collégiens, l'inspectrice Teresa Brusca demande au commissaire Strega, suspendu suite à un accident, d'enquêté officiellement avec elle. Très vite, Strega a l'intuition que ses adolescents tueurs sont unis par un secret. Mais lui aussi a sa part d'ombre. Brillant policier, il est obsédé par un besoin inassouvi de justice qui le met parfois en rage. Face à ses crimes d'enfants, il est prêt à tout pour apaiser en lui le champ assourdissant des victimes. C'est une première enquête de l'inspecteur Vito Strega. Donc moi, ça me donne très envie parce que c'est rare d'arriver à tomber sur les premières enquêtes. Donc là, ça tomberait très bien. Et l'histoire d'une gamine de 13 ans qui est la meurtrière à coup de couteau, ça m'intrigue beaucoup. Le 17 août va sortir les 4051 de Pichy Poi aux éditions Srinéo de Régis Delpech. Lundi 20 juillet 1942. D'où viennent tous ces gens ? Qui sont-ils ? Ce sont tous des juifs. Ils ont été raflés le 16 et 17 juillet à Paris et parqués pendant 5 ou 6 jours dans le Val-de-Rome d'hiver. J'y étais. Vous y étais ? Oui, c'était horrible. Plus de 8000 personnes, principalement des femmes et des enfants, entassées dans des gradins sous la chaleur terrible. Et seulement 3 ou 4 médecins et une poignée d'infirmières pour s'occuper des malades. Quand j'ai appris qu'il allait être transféré à Pétivière et à Bonne-la-Roland, à une vingtaine de kilomètres d'ici, je suis venue préparer leur arrivée. Pourquoi les a-t-on arrêtés ? Parce qu'ils sont juifs ? Parce que les nazis allemands les persécutent depuis des années ? En Allemagne, en Pologne et dans le pays qu'ils occupent ? Donc on va découvrir l'histoire de 4051 enfants de Pitchy Poy à travers le récit de Marie-Louise, 19 ans, assistante sociale stagiaire au camp de Pitchy Vert durant l'été 42. Le 18 août sort Miséricordia de Lydia Job en édition Bétellier. Vous n'avez jamais lu un texte comme celui-là ? Une vieille dame enregistre ces derniers jours en maison de retraite et le résultat étant condensé incroyable de force vitale, de dérision, de dérévolte, d'attention aux autres et de foi dans la vie. Le journal de la dernière année de vie d'une femme qui intègre dans son récit la fulgurance des existences croisées et le transforme en un témoignage admirable sur les conditions humaines. Le 17 août va sortir Nous les Allemands de Alexander Staritz aux éditions Pocket, donc un livre de poche. L'entend les questions posées par Callum à son grand-père allemand sur la guerre sont restés sans réponse. Et puis un jour, Messner s'est décidé à raconter. Sa vie de soldats sur le front de l'Est, les débuts triomphants, l'esprit de corps, l'ivresse des batailles, et puis le froid, la faim, la misère. Et surtout l'année 44, quand lui et ses camarades ont compris que la guerre était perdue. Que tout ce à quoi ils avaient cru, tout ce qui les faisait tenir l'appartenance à une nation, l'espoir d'une guerre rapide, les rêves de retour, tout était en train de s'écrouler. Que dans la déroute, les hommes ne sont plus des hommes, que le désespoir vous fait accomplir le pire, et que rien, jamais, ne permettra d'expier la faute de tout un peuple. 23 août, le petit palfrenier de l'enfer, de Henry Oster, Dexter Ford, aux éditions City. Lorsque les nazis prennent le pouvoir en 33, Henry n'a que 5 ans. Quelques années plus tard, le jeune garçon se retrouve avec sa mère, dans un wagon à Bestiou, en route vers un endroit dont il ne soupçonne pas l'existence, au Switch. Dès leur descente du train, Henry et sa mère sont séparés, et pour la première fois de sa vie, ils se retrouvent seuls au monde. Parce qu'il est dans bonne santé, il échappe à la chambre à gaz, et les nazis l'envoient travailler, comme palfreniers dans les écuries de camp. Auprès des chevaux, Henry trouve un peu de réconfort. Vous savez que moi j'aime bien, dès que ça concerne la seconde guerre mondiale, et c'est la première fois que, par contre, je vois un livre avec les chevaux. Donc vu que j'adore les chevaux aussi, le mariage des deux peut être intéressant. Le 24 août va sortir Les Faiseurs d'anges, de Martin Van Warken. Jeanne, bien qu'il est rémédiablement stérile à la suite d'un avortement clandestin, l'année de ses 17 ans, n'aura jamais le caractère d'une victime. Le 24 août va sortir Les Voleurs d'innocence, de Sarai Walker, aux éditions Guilmeister. Il était une fois, dans les années 1950, six filles, au dos prénoms de Fleur, Aster, Rosalind, Kala, Daphné, Iris et Hazel, qui vivaient avec leurs parents, dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ceci n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de la malédiction des sœurs Chapelle. Tout commence pourtant bien par une noce, mais peu à peu, les décès s'enchaînent, les nés meurent, et ainsi de suite. Mais la petite dernière a décidé qu'elle survivrait. Le 23 août va sortir La Maison sous la Maison, de Émilie Chazerang et Marion Arbona, en illustration, aux éditions Sarbacane. Albertine 11 ans est plutôt transparente et fragile. Élève discrète et diabétique, elle peine à trouver sa place au milieu des ados de collège, où elle se fait harceler. Par chance, du côté de sa famille haute en couleurs, il y a tant d'amour et de fantaisie qu'elle n'a pas trop de temps de s'en préoccuper. La dernière fantaisie en date ? Cette maison étrange dans laquelle sa mère a décidé d'emménager. Une maison de contes pour enfants, fourmiliante de mystères de la cave au grenier. Et dans la cave, justement, dans la cave, il y a une porte que seule Albertine a trouvée. Une porte qui mène au sous-monde et ses habitants. Le 24 août va sortir ses promesses maudites, le tome 1 de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Un cœur est bien une chose dans heureuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée, qui déteste plus que tout au monde l'Effaé. Lorsque sa sœur Jass est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume des féeries. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui trois puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Prise entre deux cours dangereux, Brie doit décider à qui confier la loyauté et son cœur. Le 28 août va sortir le tome 4, Les chroniques oubliées d'Hyperrayon, la dernière grande invocation de Lina Deranor aux éditions Inception. C'est une fantaisie d'aventure, je n'ai toujours pas lu les trois premiers tomes qui sont en ma possession. Il me semble que ce tome 4 est le dernier de la saga. Le 29 août va sortir Dans la forêt des larmes de Glendi Vandera aux éditions Charleston. On va suivre Ellie qui a des jumeaux de 4 ans et un bébé, Viola, qui va à la suite de sa séparation avec son mari se réfugier où elle était plus jeune. Sauf qu'elle va faire une erreur, elle va oublier le couffin de son bébé dans un parking et quand elle va revenir dix minutes après, le bébé a disparu. Donc on va voir comment va se dépatouiller cette maman avec le fait qu'elle s'enveuille de ce qu'elle a fait et j'aimerais bien savoir aussi ce que devient de ce bébé. Le 30 août va sortir Paix à mon âme de Sweeney Boo. Dans les jours qui précèdent la célébration de Saint May, le voile qui sépare le monde des morts et des vivants s'affine. Abby, qui est en cours à l'académie de sorcellerie, voit Noraine, sa soeur de coeur, se volatiliser. Personne ne se préoccupe de sa disparition trop occupée, mais Abby refuse d'abandonner et va, avec une bonne amie, partir à sa recherche. Le 30 août va sortir Berceuse d'Oswitch de Mario Escobar. On va suivre l'histoire d'Hélène qui est tirée d'une histoire vraie qui a travaillé dans Oswitch pour s'occuper des petits et a fait tout son possible pour les aider. Le 31 août va sortir le tome 3 de Sorcier, l'émeraude du temps de Maxime Fontaine aux éditions Gulfstream. Je note ce sortier parce que j'ai lu le tome 1 qui, je dois l'avouer, ne m'a pas trop plu et mon compagnon m'a acheté le tome 2 en même temps que le 1 donc je vais devoir le lire. Et si jamais il faudrait que je vérifie si c'est une trilogie, une fois que j'aurai lu le 2, je l'aurai sûrement le 3 histoire de clôturer cette saga. Mais j'avoue que je n'ai pas trop aimé en même temps ambiance cirque. Je devais me douter que ça n'allait pas me plaire. Le 31 août va sortir La Comprérie du sang, l'ombre des dieux, le tome 1 de John Guiné aux éditions Léa. Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée. Vigrid. A l'ombre de la chaîne de montagne constituée des eaux d'un ancien dieu, les humains survivent aux incursions des Vazen, de terribles monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leur terre. Au milieu de conflits internes entre les différents jarres, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. On arrive sur la fin avec les livres qui m'ont été signalés sur Instagram. Sortira le 20 à foot, parce que c'est toi de Emma Léan aux éditions Sharon Kenna. Pendant 25 ans, Maëlie a entrepris des démarches pour retrouver Yann, son amie d'enfance. Quand il lui répond enfin, la jeune femme revit. Alors qu'ils essayent de rétablir une relation qui semblait incassable quand ils étaient enfants, leur caractère s'oppose. Si elle est gentille et aimante, il est colérique et impulsif. Mais ne dit-on pas que les liens du cœur sont indestructibles ? Épaulée par sa sœur et ses meilleures amies, Maëlie va apprendre à ses dépens que tenir une promesse n'est pas toujours une bonne chose. Normalement, on sortira le 15 août, à mon péril de Alexian Torquettil, en auto-édition. Je n'en sais pas plus, mais si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Cette vidéo est enfin terminée. Je suis désolée pour le son, ou peut-être pour les hésitations, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire tourner cette vidéo. J'ai dû prendre le son de l'ordinateur, car le téléphone ne voulait pas marcher. Si j'ai perdu des moments où je parlais, ça a été une catastrophe, cette vidéo. Donc, elle est enfin terminée. Je suis soulagée. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.